Christophe Rassner, 48 ans. J'ai monté ce projet avec ma femme il y a maintenant 4 ans. Moi c'est Estelle Méchouet, du coup je suis la compagne de Christophe Rassner. Je suis directrice du magasin et gérante. Il faut savoir que les Gasteliers, l'origine du mot vient de Gastel. Gastel au Moyen-Âge c'est les gâteaux en fin de compte tout simplement. Et les Gasteliers c'est le nom qu'on a donné aux premiers vendeurs de gâteaux au Moyen-Âge. Donc du coup pour nous ça avait du sens en tant que premier fabricant de pâtisserie 100% sans gluten à Lyon. L'idée de base c'était vraiment de répondre à la demande du sang gluten tout en restant vraiment gourmand en fin de compte. C'est une boulangerie-pâtisserie classique en fait, qu'on voulait être comme les autres mais sans gluten. Que nous on n'utilise pas de colorant, on n'utilise pas d'améliorant, ni d'additif. Tous nos produits sont ou bio ou culture raisonnée. Tous nos produits sont généralement locaux ou viennent d'artisans qui travaillent dans la culture raisonnée ou dans le bio. Et on essaye de surtout valoriser le goût plus qu'autre chose. Après on fait aussi des efforts sur le sucre, on a aussi beaucoup de références sans lactose. Parce que beaucoup d'intolérants sans gluten sont aussi sans lactose. Donc on agrandit notre gamme aussi en sans lactose. Et l'idée finale en fin de compte c'est que tout le monde puisse rentrer dans le magasin sans trop se poser de questions. Être simplement attiré par les produits, par le visuel. Revenir par la suite pour le goût. Et surtout retrouver cette notion de partage en fin de compte qui s'était perdue. Pour les personnes qui mangent sans gluten, il y a vraiment une situation sociale qui se brise assez facilement. Parce qu'on se retrouve autour d'un repas, ça a du sens. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'était perdu pour les personnes qui mangeaient sans gluten. Parce qu'il y avait les plats sans gluten et les plats avec qui ne pouvaient pas être mélangés. Il faut beaucoup travailler. Il faut surtout très bien choisir ses matières premières. Clairement c'est ce qui fait vraiment la différence. C'est vraiment les matières premières. Parce que nous, à contrario, et surtout dans le choix qu'on a fait, de travailler avec de bons produits, de ne pas avoir d'améliorant, d'additif, etc. Ou d'exhausteur de goût, ou en tout cas d'exhausteur chimique. On ne peut pas travailler autrement qu'avec des bons produits. Parce qu'on ne se cache pas derrière du sucre ou ce genre de choses. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de tests et de la persévérance. Et à force, on y arrive. Mais il faut beaucoup travailler aussi avec les clients. C'est très important. Nous, on fait énormément de tests qu'on goûte, nous, en amont, bien évidemment. Mais qu'on propose à nos clients pour avoir leur retour à eux. C'est ça qui est très intéressant aussi pour avancer et durer dans le temps, en fait. Pour fidéliser. Sous-titrage Société Radio-Canada